Rive 54, votre journal Bonjour et bienvenue dans notre nouveau journal. Vous le savez, avec la crise du Covid, le monde culturel souffre énormément. Fin août, à Hussigny-Godebranche, devait se dérouler la dixième édition du festival de jazz, jazz en sol mineur. Nous sommes allés à la rencontre de Pascal Mazzola, le président de l'association Vibraçon, qui organisait ce festival. Voilà aujourd'hui en compagnie de Pascal Mazzola, le président de l'association Vibraçon à Hussigny-Godebranche. J'avais pour coutume de dire que fin août, c'était une tradition, on se retrouvait. La tradition, on va dire, elle est arrêtée pour une année, on espère en tout cas. Dites-nous ce qui aurait dû se dérouler à la fin du mois d'août ici. Alors, on fêtait les dix ans du festival jazz en sol mineur. Ce qui est terrible, c'est qu'on avait réussi, comme les années précédentes, à avoir une très très belle affiche. Et du coup, voilà, crise sanitaire oblige. On a pris la décision très tôt, le 14 avril, de mettre le festival cette année entre parenthèses, comme bon nombre de festivals a mis, jazzpot, marley jazz, le jazz a brillé dernièrement. Donc voilà, ce qui nous paraissait essentiel, c'est bien sûr de prendre toute la mesure du problème et de dire, voilà, on ne met pas les personnes en danger, on ne voulait pas que ce soit problématique à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est vrai qu'économiquement, ça a été une période un peu difficile. Et il nous paraissait pratiquement, enfin, quasiment indécent d'aller demander à nos partenaires privés de nous soutenir en sachant que, comme je le disais économiquement, c'était un peu compliqué pour eux, quoi. Voilà. Et on le voit, c'est une période incertaine parce que, que ce soit au niveau des politiques, mais même au niveau de la loi, des choses comme ça, ce n'est pas très clair. Donc est-ce que c'était presque raisonnable d'arrêter tout de suite comme ça, plutôt que de prendre des risques financiers en avançant quand même et de vous retrouver dans l'eau ? Oui, ça, tu fais bien de poser la question parce que le 14 avril, on n'avait signé en aucun contrat encore. Voilà. Ce qui veut dire que si on avait dépassé peut-être cette date, on aurait signé des contrats, ce qui nous engageait. Alors, je ne sais pas, avec les productions, on aurait peut-être pu s'arranger, parce que c'était quand même un problème qui était une pandémie mondiale. C'est un pléonasme, mais c'est ça. Donc voilà, oui, ça aurait engagé des fonds, ce qui aurait été problématique pour nous si le festival n'avait pas du tout lieu. Et s'il a lieu, ce qui est compliqué, c'est est-ce que les gens vont venir ? Est-ce que la distanciation, elle nous permettra de rentabiliser le festival ? Voilà, c'est toutes ces questions qui étaient compliquées. Et comme je l'avais dit dans le message qu'on a publié, les conditions n'étaient pas réunies pour que le festival se déroule parfaitement. Donc on a préféré ne prendre aucun risque. Alors voilà, on est à quelques mois après. On voit qu'il y a eu des décisions, ça part dans tous les sens. Et j'ai pensé à vous, parce que comme je vous l'expliquais juste avant de tourner, Puy du Fou, 9000 personnes le week-end dernier. Alors pourquoi ? Alors que vous, vous êtes en plein air quasiment assuré. C'est un non-sens et c'est irrationnel, absolument irrationnel. C'est-à-dire qu'on demande aux gens qui sont dans des espaces confinés de porter le masque. On vient d'autoriser les clubs sportifs qui ont une pratique en salle de pouvoir la reprendre. Mais eux, sans masque, on autorise 9000 personnes au Puy du Fou, comme tu le disais. Maintenant, on limite à 5000. Mais on interdit toutes ces petites salles qui sont en train de s'asphyxier. C'est-à-dire, nous, l'association Vibration, on ne prend pas trop de riz dans la mesure où, même si le festival s'arrête, on ne sait jamais. Ce n'est pas dit que l'an prochain, on retrouve nos partenaires et que les gens nous suivent. On fera tout pour le pérenniser, bien entendu. Mais nous, on est relativement à l'abri parce qu'il n'y a pas de salarié au sein de notre situation. Mais il faut se rendre compte de ce milieu culturel qui a impacté toutes ces salles où il y a des gens à payer, ou ces musiciens qui ont des statuts d'intermittent, ou pour qui il n'y a plus aucune rentrée d'argent. C'est la misère. C'est la misère. Et l'État, c'est le même son assourdissant, je dirais. Il n'y a aucune perspective, aucune décision de prise. Moi, ça me fait mal au cœur. Vous qui êtes dans le milieu, tant au niveau de vos collègues organisateurs que musiciens, artistes, tout ça, ça doit être très dur, mais vous avez des communications avec eux ? Ils ont de l'espoir ? Comment ça se passe ? Alors, ils sont plutôt devant le fait accompli et ils ne voyaient pas les mois qui viennent avec la sortie du tunnel. Ça va être compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a aucune mesure claire qui est prise. Donc, pour l'instant, ils sont dans le flou le plus absolu. Donc, aussi bien les salles que les musiciens. On essaye... Alors, je sais qu'il y a une démarche qui a été faite au sein des organisateurs et même des salles. Il y a environ 15 000 signataires, justement, pour qu'il y ait une reprise au moins en septembre et pour qu'on puisse caler, pour les gens qui programment à l'année, avoir un véritable calendrier. Voilà, on va voir dans les semaines qui viennent. Mais c'est vraiment très, très compliqué. Voilà. Alors, on avance un peu aussi dans l'incertain, parce qu'on arrive à la rentrée et on se rend compte que finalement, on a l'impression qu'on est revenu au mois de mars par rapport à l'épidémie ou des choses comme ça. Est-ce que vous allez quand même réfléchir à l'édition de l'année prochaine dès maintenant ? Parce que je sais que d'habitude, ça met beaucoup de temps. Comment ça se passe ? Bien sûr. Alors, au-delà du fait que c'est compliqué et que, voilà, on va essayer de maintenir la fiche telle qu'elle était. Alors, ce n'est pas par question de facilité, ce qui n'est pas non plus désagréable. Parce que tout le boulot qui a été fait, à la limite, voilà, c'est ça en moins à faire. Mais c'est aussi par respect pour les musiciens qui s'étaient engagés. Et je pense que, voilà, la fiche est belle et ce serait dommage, sur un coup de trait, de supprimer ça. Non, je pense qu'on voit là. J'ai eu l'accord de pratiquement tous les musiciens, sauf Enrico Piranuzzi, qui, bon, la production n'a pas encore confirmé sa présence, mais a priori, il était très content de venir parce que, du coup, il devait jouer. Il a l'habitude de jouer sur un stainway. La superficie de notre scène, elle ne permet pas l'installation d'un stainway. Et du coup, il avait très gentiment accepté de jouer sur un quart de queue. Donc, je pense qu'il sera des nôtres l'an prochain. Voilà. Côté positif, vous disposez également d'une salle pour les groupes. Celle-ci est rouverte. Dites-nous comment ça se passe. Parce que les groupes cherchent peut-être aussi des endroits. Alors, on a un local qui se trouve sous l'église à Hussinique, complètement équipé avec une sono, une batterie en place. Et donc, oui, les groupes peuvent de nouveau répéter. Donc, ils ont des créneaux d'environ 4 heures le soir en fonction de leur disponibilité. Mais voilà, le fonctionnement de cette salle, il a repris. Et voilà, avec les mesures qui s'imposent, je pense qu'ils font gaffe à se laver les mains, à ne pas trop toucher les clenches, les choses comme ça. Et ça fonctionne. Voilà. Des coordonnées, s'il y a un groupe est intéressé ? Eh bien, le mieux, c'est de m'appeler directement. Donc, au 0633, 094, 091. Et puis après, si les musiciens veulent visiter le site, il n'y a aucun souci. On se donne rendez-vous. Et voilà. Et puis après, je leur expliquerai les conditions qui sont de bonnes conditions financières, en parlant financièrement. Voilà, c'est ce qui se pratique sur le PIO. Et je veux dire, la salle, elle ne démérite pas parce qu'elle a été refaite, repeinte. Voilà, c'est propre, c'est sympa. Donc, s'il y a des groupes qui cherchent, on est tout disposé à leur montrer le local. Voilà, on vous souhaite le meilleur pour l'année prochaine. Merci beaucoup. On pense aux artistes et aux techniciens parce que moi, ça me travaille aussi, vous le savez. Bien sûr, oui, oui. C'est tous ces gens-là. C'est tout ce qu'il y a autour parce qu'il n'y a pas que les musiciens, les organisateurs. Il y a les sonorisateurs, il y a le backline. Les brodiges, comme on dit. Bien sûr, tous ces gens-là qui sont dans la souffrance. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est la fin de notre journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501